Bienvenue sur Grande Légende. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus de la papaye, Carica papaya. Ancyctérique vermifuge. Non scientifique, Carica papaya. Nom commun, papayé, melon des tropiques, figuier des îles. Nom anglais, papaya. Classification botanique, famille des caricacés, caricacé à eux. Nom vulgaire, papayé, fr. Nom africain, wolof, papéo. Bambara, papu, papya. Peul, papayi, papéo. Historique et utilisation en médecine traditionnelle. C'est une plante originaire de l'Amérique centrale introduite et cultivée autour des villages et dans les jardins africains. Les utilisations médicinales du papayé sont variées, mais on peut distinguer trois propriétés principales, anti-ictériques, toutes. Les parties de la plante, feuilles, fruits et écorces, vermifuges, latex des fruits, diurétiques, racines et feuilles. Pour les ictères, un traitement au Sénégal consiste à faire bouillir un fruit vert cuit avec du poulet et d'y ajouter des racines de Thinospora bachy. C'est un médicament peu appétissant, mais qui est efficace pour le déjeunissement. Description de la plante C'est un petit arbre fruitier atteignant 2 à 10 mètres de hauteur à fût droit. Les feuilles sont groupées vers le sommet. Toutes les parties de la plante contiennent du latex. Le papayé est le plus souvent dioïque. Le fruit charnu est une baie ovoïde, de grosseur, de forme et de couleur variable selon les variétés. Il est à remarquer que l'arbre est en dioïque. On ne sait pas en plantant les graines si l'on va avoir un arbre femelle ou mâle. Si les fruits semblent peu abondants, il est habituel de fendre à coups de machette transversalement en bas et du côté du soleil le tronc de l'arbre. Ceci permet paraît-il de transformer un arbre mâle et stérile en un arbre qui donne des fruits. Le papayé possède de nombreuses vertus médicinales. En phytothérapie, on utilise aussi bien le fruit que les feuilles, les graines, le latex ou les racines. Selon la partie utilisée, le papayé est un purgatif, un anti-inflammatoire ou un agent ayant des effets positifs sur la digestion. Formes et préparation Fruits verts, feuilles, graines, latex, jus, teinture mère, élixir de papayine, décoction, infusion. Propriétés médicinales du papayé Utilisation interne Traitement des sciatiques par hernie discale, thérapeutique digestive et diététique, laxatif, vermifuge, purgatif, analgésique, relaxant, la papaye protège de l'induction du cancer du côlon. Utilisation externe Le papayé a un effet désinfiltrant et anti-inflammatoire. Indication thérapeutique usuelle La papaye est recommandée en cas d'insuffisance gastrique et duodénale. Les infusions de feuilles permettent de traiter les ballonnements et autres problèmes digestifs. Par injection, la papayine permet de soulager la névralgie du nerf sciatique due à une hernie discale. Autres indications thérapeutiques démontrées En usage externe par cataplasme, la papayine brute permet de soigner les blessures infectées, les ulcères, les furoncles. Le latex frais est utilisé pour traiter les verrues et les corps. En Afrique principalement L'écorce de tronc utilisée au Cameroun dans les ictères a fait l'objet d'une étude approfondie. Un extrait a été testé sur des animaux dans un état ictérique provoqué par des saponosides. Le déjeunissement a été deux fois plus rapide avec l'extrait de Carica Papaya. Les substances responsables de cette action semblent être les sucres. En particulier le xylitol qui augmente la résistance des globules rouges à l'hémolyse. Cette expérience confirme l'emploi en médecine traditionnelle, boum, poussée. D'autre part, la papayine enzyme protéolithique contenue dans le latex de la plante est employée depuis fort longtemps dans le traitement des aélimines thiazes. Les parasites en particulier les oxyures et les trichocéphales sont protéolysées et tuées. Il faut ensuite les éliminer avec un laxatif. Emploi contre les ictères Faire cuire un fruit vert ou l'oc d'écorce de racine avec du poulet et prendre comme repas. Le déjeunissement sera rapide. Emploi contre les vers Pour se débarrasser des oxyures, des trichocéphales et des ascaris, prendre 4 à 8 grammes de latex frais pour les enfants et la double pour les adultes. Prendre ensuite un laxatif pour éliminer les vers. Sol et exposition idéale pour planter un papayé. Le papayé se cultive en plein soleil à 10 degrés Celsius minimum, 4 degrés Celsius est le minimum qu'il puisse supporter ponctuellement, à l'abri des vents et dans une atmosphère humide. Un sol humifère, riche, fertile et bien drainé lui sera profitable. Évitez tout sol calcaire. Date de semis et de plantation du papayé. Vous pouvez faire des semis sous-abris à 25 degrés Celsius que vous repiquerez lorsqu'ils auront atteint 40 centimètres. Conseil d'entretien et de culture du papayé. Arrosez et paillez régulièrement. Supprimez toutes les branches latérales car elles n'ont aucun intérêt. Récolte, conservation et utilisation du papayé. Les papayés se récoltent quand elles sont rouge-orangées et se gardent 15 jours. Vous pouvez aussi choisir de les cueillir vertes pour les manger cuites ou crues, comme un légume. Maladie, nuisible et parasite du papayé. Si vous mettez votre papayé en serre, les cochonilles, les pucerons, les nématodes peuvent s'y installer. Emplacement et associations favorables du papayé. En dehors des zones tropicales, le papayé ne peut être cultivé qu'en pot ou bac sans espoir d'obtenir des fruits. Variété conseillée de papayé pour planter au jardin. Vous pourrez choisir Carica Papaya Solo qui est petit, monoïque et fructifie seul, Carica Papaya Higgins, monoïque, aux fruits au goût subtil, Carica Papaya Saint-Ris à chair rouge très parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez au maximum cette vidéo autour de vous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante.